Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, notre itinéraire hebdomadaire nous porte aujourd'hui au 31e dimanche du temps ordinaire et la liturgie nous propose Matthieu chapitre 23 versets 1 à 12, un texte très important dans lequel le Seigneur nous propose, disons, une invitation discrète, bien ferme à nous. Les prêtres, ceux qui ont la responsabilité de prêcher la parole de Dieu au peuple et à tout ce qui appartient à l'aristocratie, on pourrait dire, une invitation que nous devons accueillir avec sincérité et humilité et transformer en examen de conscience. Le texte d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, comporte deux parties, une dénonciation et une exhortation. La dénonciation, d'abord, commençons avec la dénonciation. La dénonciation met à nuit, avec un langage tranchant, deux défauts. Deux défauts, naturellement, dans ce contexte, le Seigneur parle aux pharisiens et aux scribes. Le premier défauts, c'est l'incohérence et le deuxième, l'hypocrisie. L'incohérence se traduit dans le fait que ces responsables du peuple disent des choses qu'ils ne font pas. En plus de ça, ils lient des fardeaux insupportables et les mettent sur les épaules des gens et eux-mêmes ne font même pas l'effort de toucher ces fardeaux d'un seul doigt. C'est en cela que consiste leur incohérence. Le deuxième défauts est l'hypocrisie. L'hypocrisie est l'ostentation que les pharisiens aimaient montrer, aimaient faire. Donc, cette ostentation consiste à vouloir se faire louer, à faire les actions de sorte que les gens puissent les louer publiquement, les gens puissent avoir de révérence pour eux, ainsi de suite. Directement, comme je disais, le Seigneur s'adresse dans ce contexte aux pharisiens et aux scribes dont ils dénonçaient les actions. Mais l'Église, dans le cadre de la liturgie d'aujourd'hui, propose ces textes adressés, ces paroles adressées aux chefs du peuple, les propose à nous, à nous aussi, de la Nouvelle Alliance, les ministres de la Nouvelle Alliance, pour que nous examinions la manière dont nous nous comportons devant le peuple de Dieu. Personne ne peut nier que dans la vie du prêtre, du prédicateur de l'Évangile, il peut y avoir, il y a souvent, de l'incohérence et de l'hypocrisie. On ne peut pas le nier. Cela se traduit parfois dans la manière dont nous traitons les personnes. Parce que parfois, pour le fait d'être prêtre, d'être en charge du peuple de Dieu, on arrive à se considérer supérieur aux autres. Et parfois, on traite les autres de façon à les humilier parfois, à ne pas considérer qu'ensemble nous sommes des disciples. Notre Saint-Père Augustin avait très bien compris cela. Il avait très bien compris le fait que lui et le peuple d'Hippone et tout, le peuple devant lequel il parlait en Afrique du Nord, ils étaient tous des disciples, des cons-disciples, c'est ce qu'il disait. Il dit, pour vous, je suis un pasteur, je suis un évêque, mais avec vous, je suis un chrétien. De sorte que la façon de s'adresser au peuple n'est pas la façon de menace, la façon menaçante dont quelques prédicateurs, en s'adressant au peuple, vous devez vous convertir. Malheur à vous, ainsi de suite. Des paroles un peu remplies d'orgueil. La prédication chrétienne ne devrait pas être de cette façon. Parce que l'exhortation que j'adresse aux autres me concerne aussi pour que je puisse, de mon côté, travailler sur moi-même. Parce que, ensemble avec le peuple que je gouverne, je veux être sauvé. Donc, je dois travailler sur moi-même. Mais les paroles que je profère doivent être aussi des paroles qui me concernent, qui me transforment. La parole que je médite pour venir parler au peuple de Dieu doit travailler à moi. Parce qu'on ne donne pas ce que l'on n'a pas, comme dit le Proverbe. Chez Frères et Seuls, la deuxième partie, donc, du texte que nous avons lu, que nous avons aujourd'hui proposé à notre méditation, est une exhortation. Après avoir dénoncé ce que les pharisiens et les scribes font, qui traduit leur incohérence et leur hypocrisie, le Seigneur fait une exhortation au peuple. Donc, il ne laisse rien. Il parle au pasteur, mais il parle aussi au peuple. Il dit, faites ce qu'ils vous disent. Ne faites pas ce qu'ils font. Ça, c'est très important. Je ne voudrais pas passer par en excuser les échecs et les incohérences de nous, les pasteurs, mais la parole de Dieu qui s'adresse aux fidèles, même si elle sort d'une bouche pécheresse, est toujours la parole de Dieu. Saint Jean Chrysostome dit que si Dieu peut utiliser un animal pour s'adresser à Balaam, par exemple, combien plus il peut utiliser un être humain, même s'il est pécheur, pour s'adresser à son peuple. Donc, le Seigneur fait une exhortation. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et ensuite, il dit aussi de ne pas considérer, de ne appeler personne maître sur la terre, parce qu'un seul est le maître, et un seul est notre père, notre père commune. Nous devons faire attention pour ne pas comprendre cette parole de façon erronée, en pensant que le Seigneur est ni le poste, disons, la responsabilité de l'enseignement. Non, le Seigneur lui-même envoie ses disciples, dans Matthieu chapitre 28, à enseigner toutes les nations. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons attentifs à ne pas prendre la prérogative, à ne pas penser que nous détenons la vérité, dont nous sommes le messager. C'est lui la vérité, c'est lui le maître. Saint Augustin parle du maître intérieur, celui qui enseigne au fond. Le prédicateur est la voix. Le Christ lui-même est la parole. Moi, je peux parler, je peux faire du bruit extérieurement, mais si le maître intérieur ne l'enseigne pas, à ceux qui m'écoutent, mon bruit est inutile. Voilà un peu ce que le Seigneur veut faire comprendre. De ne pas penser que nous avons le monopole de cette vérité et qu'elle nous appartient. Non, c'est lui le maître, c'est lui qui enseigne. Nous sommes tous des disciples. Parmi ces disciples, il a choisi certains qui doivent remplir cette fonction d'être des intermédiaires. Voyez-vous donc, je parlais aussi de l'exhortation, au début de cette deuxième partie, de l'exhortation de Jésus qui dit de faire ce qu'ils disent et de ne pas faire ce qu'ils font parce qu'ils disent qu'ils ne font pas. Voyez-vous, toujours notre Saint-Père Augustin, dans un de ses sermons, exhortait le peuple de Dieu, les fidèles, à faire attention, à ne pas prendre exemple sur les pasteurs qui, naturellement, pour la faiblesse humaine et la finitude, succombent et font, disons, ce qui est contraire à leur enseignement. Notre Saint-Père Augustin dit que un chrétien qui abandonne la pratique de la vraie foi et de vivre sa foi chrétienne à cause d'un ministre défaillant est semblable à un voyageur qui décide de ne pas poursuivre son voyage parce que le poteau qui lui indique la route ne bouge pas. C'est une image très parlante. Ce n'est pas parce qu'un ministre a failli que moi, je vais renoncer au ciel, que je vais renoncer à mon désir de voir Dieu, que je vais renoncer à mon appartenance au Seigneur. Parce que, dans un proverbe du Rouba, quand un doigt vous indique un objet, ne regardez pas le bout du doigt, regardez l'objet qui vous est indiqué. Et si, par hasard, l'indicateur ne se déplace pas, comme je prenais l'image, donc des pierres millières ou bien des panneaux d'indication routiers, si je ne peux pas discontinuer ma route parce que ce panneau qui m'indique la route ne bouge pas, je vais poursuivre mon voyage, quelle que soit la situation, parce qu'il s'agit de moi et de mon salut et de mon Dieu. Et bien, la dernière chose que je voudrais suggérer devant la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, devant la situation concrète que nous connaissons tous, c'est de ne pas nous précipiter dans le jugement et dans la condamnation des cas où, par exemple, un ministre, un prêtre, une religieuse, toutes les personnes qui ont des responsabilités connaissent une certaine une défaillance, un échec dans leur témoignage. Il faut les aider par la prière, être compatissant et comprendre que personne ne voudrait perdre le ciel. Donc, portons dans la prière quotidiennement ceux et celles que le Seigneur met devant pour des responsabilités particulières. parce que leur vie est plus en danger. Ils ont plus de comptes à rendre devant Dieu et ils sont plus exposés, justement, à la tentation et aux assauts du malin. Donc, soutenons-les par nos prières et par notre compréhension de leur situation et notre soutien de toutes sortes, spirituellement, matériellement, pour qu'ensemble, nous pouvons être des condiscibles du Seigneur et nous réjouir en sa présence à la fin de notre pèlerinage sur la terre. Amen. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.